Un documentaire très attendu. En décembre 2022, Céline Dion révélait à ses fans être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare. « Essayer de surmonter cette maladie auto-immune a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, mais je reste déterminée à remonter un jour sur scène et à mener une vie aussi normale que possible », avait-elle alors confié. Afin de mettre la lumière sur sa musique, la chanteuse a accepté d'être la star d'un documentaire disponible à partir du 25 juin 2024 sur Prime Vidéo. Vendredi 24 mai 2024, sur le plateau de « Touche pas à mon poste », sur C8, Cyril Hanouna a diffusé un extrait de la bande-annonce de celui-ci. Prête à tout pour retrouver son public, la chanteuse déclare ainsi « Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je rentrerai. Mais je n'arrêterai pas et… » Voulant faire un jeu de mots, c'est sur le plateau que l'animateur a alors lâché et qu'elle aimerait bien rencontrer juste un homme raide, mais pas la maladie. Pour rappel, la chanteuse a perdu l'amour de sa vie, Renée Angélil, avec qui elle a vécu 35 ans, le 14 janvier 2016, des suites d'un cancer. Depuis, celle-ci n'a pas cherché à rencontrer un autre homme. Lundi 17 mai 2021, sur le plateau de « Today », elle avait fait savoir et perdre mon mari, que mes enfants perdent leur père, c'était quelque chose. J'ai l'impression que Renée m'a tellement donné pendant toutes ces années et il continue de le faire aujourd'hui. Avec émotion, l'interprète de « Pour que tu m'aimes encore » avait précisé « Je vois mes enfants. » « Je les regarde, nous vivons avec lui. » « Nous vivons toujours avec lui. » « Il fait tous les jours partie de nos vies, donc je dois avouer que je me sens très, très forte. » Ainsi, elle ne sait pas si elle retrouvera l'amour. Et je ne pense pas à une relation ou à retomber amoureuse. Vraiment. Est-ce que je peux dire que cela n'arrivera plus jamais ? « Je ne sais pas et » avait-elle assuré. Dans sa biographie officielle, Céline Dion avait déjà évoqué sa vision de l'amour. « Je suis, à la vie, à la mort, la femme d'un seul homme. » « Je n'ai jamais eu d'autre amour, jamais d'autre amant, à peine quelques petits flirts insignifiants quand j'avais 15 ou 16 ans et » s'était-elle rappelée. Enfin, celle-ci avait ajouté « Je ne suis pas une femme qui se fait draguer. » « Jamais. » « Je ne suis peut-être pas le genre de femme qui éveille la passion chez les hommes. » « Je n'ai rien d'une allumeuse, ou alors je ne m'en aperçois pas. » « Tout mon charme féminin, tout le sexapile que je peux avoir auprès des hommes, je l'ai sans doute investi dans la conquête de René Angélil. » « Je ne suis pas une femme qui se fait draguer. »